Deux petits mots qui caractérisent cet instrument. C'est un objet patrimonial, c'est un objet précieux, que vous allez jouer un petit peu, enfin vous allez nous donner un petit aperçu, mais que vous ne jouerez pas dans le concert ce soir. Le violon va retourner dans son berceau, de manière à ce qu'effectivement il ne soit pas abîmé. Il est important de prendre soin d'un tel instrument. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Flavio Losco, de cet instrument ? Eh bien, on peut en dire que c'est un instrument très intéressant, très beau et qui est très ancien. Alors ancien, c'est en fait un arlequin. Un arlequin, c'est un violon dont les différentes parties sont faites par différents luthiers. Son dos est vraisemblablement du début du XVIIIe siècle, sa table plutôt de la fin. Alors après, est-ce un violon baroque pour autant ? Non, on pourrait plutôt le qualifier de violon romantique, puisqu'on voit que son manche a été changé. Et donc ça, ça a dû être fait du vivant de Ingres. Nous sommes à cette période charnière où on commence à moderniser les violons, à changer leurs manches, donc à modifier certains réglages. Souvent, ils sont ouverts et on modifie également des réglages internes. Donc ce violon, aujourd'hui, vous allez pouvoir l'entendre dans une configuration assez proche vraiment de celle qu'il avait quand Ingres le jouait, puisque j'ai pu pour l'occasion le monter de cordes en boyaux. Et c'est très émouvant que de pouvoir jouer cet instrument, bien évidemment. Qu'est-ce que vous allez jouer ? Je vais jouer une espèce de petit pot pourri avec des petits extraits du concerto de Vioti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le violon d'Ingres. Bravo. Applaudissements Merci.